Le rond-point à l'entrée de Doulan devant le Haldi et on est arrivé il y a une petite heure maintenant on a fait le tour, on a discuté avec tout le monde, on a serré la main aussi aux gendarmes, ça a l'air de beaucoup mieux se passer qu'à Paris, tout ce qu'on brûle ici c'est du bois sur l'ompeu pour se tenir chaud, comment tu t'appelles ? Claude, toi tu fais quoi comme boulot ? Moi je suis magasinier cariste, à Thirimer, voilà et donc je suis pas forcément toujours à temps plein et j'ai 80 km à faire pour aller travailler, voilà donc ça me coûte assez cher, mon épouse également qui travaille, elle est femme de ménage, elle c'est la même chose, elle fait beaucoup de kilomètres, un ou deux on avale entre 4 et 5 000 km par mois rien que pour aller travailler, ça nous coûte une fortune, donc moi si je me bats aujourd'hui c'est pour ça, c'est pour ça parce qu'en travaillant à deux on n'arrive pas à mettre d'argent de côté pour l'avenir de notre fille, si demain elle veut aller à la fac, on sait pas comment on va faire pour lui payer ça, donc c'est pas possible, elle a quel âge t'as fille ? 14 ans, on croule sous les charges, de toute façon on travaille pour payer tout simplement, donc on en a marre, on tape de notre autre monnaie et donc à un moment il faut arrêter. Mais alors est-ce que quand on se soulève contre les charges, c'est juste pas parce qu'on n'a plus l'espoir d'avoir un meilleur salaire, tu comprends ce que je veux dire ? Avoir un meilleur salaire, non on n'a pas d'espoir d'avoir un meilleur salaire, de toute façon on n'aura pas un meilleur salaire, notre pouvoir d'achat il baisse tout le temps, tout le temps, c'est incroyable, on n'y arrive plus, on n'y arrive plus, il faut qu'on compte chaque euro, c'est quand même incroyable, en travaillant à deux, on n'arrive pas à mettre d'argent de côté, c'est pas normal, on veut vivre de notre travail, voilà, on veut pas non plus devenir des assistés sociaux comme beaucoup de personnes, c'est pas possible, il faut qu'on travaille et qu'on vive de notre labeur. T'as quel âge toi Claude ? Moi j'ai bientôt 50. 50 ans ? Bientôt ouais. Et t'es en intérim à 50 ans ? Ben malheureusement oui, pas le choix, pas le choix, j'ai eu un licenciement économique, une entreprise qui a fermé, après j'ai fait une reconversion, j'ai été chauffeur routier quelques années, j'ai eu un grave accident, malheureusement. Un accident dans la route ? Non non, je suis tombé de ma remorque, c'est un accident de travail, j'ai dû me reconvertir encore une fois, et depuis je galère, je fais que démission intérimement. Chose que je comprends pas, parce que moi je fais 18 mois d'intérim, quelque part, on va m'arrêter ma mission, et c'est une autre personne qui va faire 18 mois d'intérim à son côté. Les entreprises, elles pourront embaucher, elles ne le font pas. C'est-à-dire que là, pour l'instant, les entreprises, en intérimaire, elles ont droit à 3 contrats de 6 mois maximum, et donc au bout de 3 contrats de 6 mois, soit elles embauchent, soit elles doivent basculer sur quelqu'un d'autre. Mais en principe, déjà, elles ne respectent pas la loi, parce qu'elles n'ont pas le droit, là, ce que tu me décris, c'est un poste permanent, mais qu'elles font occuper par des intérimaires différents, et ça, normalement, elles n'ont pas le droit de le faire. Elles le font toutes, en toute façon, elles le font toutes les entreprises. C'est clair, vous pouvez aller n'importe où, ça se passe comme ça partout. Une fois qu'on a fait 18 mois, on est remplacé par notre intérimaire. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais c'est vrai que moi, ce que je pense, c'est que là, on voit des déploiements de forces de l'ordre. Bon, là, il y en a beaucoup à Paris. On a dit, on est capable de mobiliser 8000 policiers. Mais c'est vrai que moi, à un moment, je me dis, mais il faudrait 8000 mecs de la même manière vont dans les entreprises, contrôler si ça marche comme ça sur les intérimaires, vont contrôler les livres de comptes, vont contrôler ce qui se passe au niveau des banques avec les paradis fiscaux. Tu mettrais la même pression de l'autre côté, et tu te retrouverais à avoir... Si ils pouvaient mettre autant d'énergie et d'argent à contrôler tout ce qui se passe en France, que peut plutôt venir nous saquer, quoi, c'est ça, venir taper du gilis jaune. Non, je suis désolé, désolé. Ils pourraient faire autre chose. Et donc toi, t'es inquiet pour ton avenir, c'est pas seulement les 3 centimes de gasoil, c'est que finalement... Moi, c'est l'avenir de ma fille, surtout, qui me préoccupe, et de mes petits-enfants, parce que je suis grand-père aussi. C'est ça qui me préoccupe. Ils vont devenir quoi ? Déjà, nous, c'est pas rose, la retraite, on sait pas comment on va la vivre. Mais alors eux, nous n'en parlons pas, hein, c'est ça, ça va se passer quoi, en fait ? Non, il faut arrêter. Il faut commencer quand même à préparer leur avenir, avec tout le monde, il faut se donner les moyens de le faire. On veut bien travailler, hein, on veut bien payer. Alors, qu'est-ce que t'attends, là ? Macron, mettons, il va prendre la parole lundi soir. Oui. D'abord, toi, qu'est-ce que tu veux lui dire à Macron ? Moi, ce que je veux lui dire, c'est que ça serait bien qu'il donne un bon coup de pouce au SMIC, déjà, qu'il regarde ce qui se passe en bas, la France d'en bas, parce que c'est la France d'en bas qui fera l'avenir. S'il vit comme il vit aujourd'hui, c'est grâce à nous. D'accord. D'accord, on fait une pause de deux minutes d'abord, parce que Vincent n'a plus de batterie, et puis ensuite, il y a le générateur qui fait beaucoup de bruit, on va peut-être s'éloigner un petit peu, non ? Je ne sais pas, j'ai l'impression. Vous envoyez des messages pour nous dire si le générateur, il fait trop de bruit ou pas.